A cause du stress hydrique que connaît le pays, plusieurs villes du Maroc se dirigent vers la fermeture des hammams, des spas et des stations de lavage de voitures, et cependant trois jours par semaine. La décision est d'ailleurs déjà entrée en vigueur à Tangier, en attendant que d'autres villes lui emboîtent le pas. Les autorités de la Wilaya ont entrepris un ensemble de mesures en vue d'économiser l'eau, à savoir la limitation des activités des hammams et des spas, des stations de lavage de voitures et tapis. Ces lieux pourront ouvrir uniquement les jeudis, vendredi, samedi, dimanche, de 9h du matin à 23h. C'est ainsi que l'usage de l'eau va être limité et rationalisé de 50% son exploitation. Ces mesures allant des restrictions sur les débits des eaux distribuées, en interdisant ainsi l'utilisation des eaux de surface et des nappes phréatiques pour l'arrosage des espaces verts, jusqu'à l'interdiction de pomper illégalement les eaux des puits, des cours d'eau et d'utiliser cette ressource pour le nettoyage des voies et des places publiques visent à sensibiliser les citoyens du danger et des risques de pénurie au niveau du territoire et la nécessité d'être vigilants quant à l'utilisation de cette ressource vitale. C'est une bonne mesure que de fermer trois jours par semaine. J'appelle tous mes collègues à rationaliser l'usage de l'eau et de l'exploiter de manière responsable. Dans le cadre de la politique d'Etat de limiter l'usage de l'eau, nous avons entrepris un ensemble de mesures dans notre établissement hôtelier. La piscine, par exemple, nous la remplissons une fois par an. Pour nos spas et nos hammams, nous n'ouvrons que quatre jours par semaine. Et ce, afin de préserver cette ressource précieuse et vitale dans notre pays. Nous prions le bon Dieu pour nous accorder suffisamment de pluie. Nous allons évidemment fermer trois jours par semaine. D'ailleurs, on fermait déjà le lundi. Les hammams, les bains turcs et les stations de lavage de voitures consomment une grande quantité d'eau. C'est pourquoi le ministère de l'eau compte, en parallèle de ces mesures, lancer très prochainement une nouvelle campagne de sensibilisation globale à ce propos.